... Entre forêts et cultures, villes et villages, le parc naturel régional Oise-Pays de France regroupe 45 communes dans l'Oise et 25 dans le Val-d'Oise, à peine à 30 km de Paris. Près du village de Boré, ce bâtiment agricole avec sa maison d'habitation sont construits dans les règles de l'art. C'est une des missions du parc, harmoniser les paysages, accompagner les agriculteurs. On finance trois postes, l'étude architecturale, le surcoût lié aux matériaux, donc choisir des matériaux de qualité, et tout ce qui va être aménagement des abords, dont les plantations. Les porteurs de projets agricoles peuvent aller chercher jusqu'à 45 000 euros au niveau des aides financières du parc naturel régional. L'agriculteur, c'est Guillaume. Il habite dans la ferme familiale, des bâtiments typiques, mais plus très adaptés. Il a voulu, pour agrandir son exploitation, éloigner du village ses imposantes machines et leurs nuisances. Un projet à 700 000 euros, et parmi les aides, 35 000 du parc naturel. Quand on est jeune agriculteur et qu'on vient de s'installer, porter un projet comme celui-là, c'est compliqué. Ça va aussi rassurer la banque d'avoir du cofinancement sur certains sujets. La nouvelle génération dont je fais partie, on est sensibilisés à l'écologie et à l'environnement, mais on a quand même un outil de travail à faire tourner. On a des concurrents en Europe et au-delà de l'Europe qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Donc il faut juste trouver sur tous les sujets un compromis. Il s'agit également de rénover le petit patrimoine. À la chapelle en Cerval, cette serre dans le parc de la mairie vient d'être restaurée, comme des dizaines d'autres édifices depuis 20 ans à travers le parc. C'était archi rouillé avec des morceaux manquants, les carreaux cassés depuis très 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 longtemps. Un peu plus loin, la mare attend son tour, puis viendra celui de ce parking qui perdra son bitume pour ne plus être imperméable. Et là, sur ce sujet-là, on a des aides financières en ce qui concerne par exemple l'étude. L'étude et le fait de l'architecte qui va suivre, qui trace, ça a un coût. On est aidé pratiquement à 80% par le parc. C'est immense 80%. C'est ce qui permet parfois de se dire si on arrive à être aidé à 80%, au moins sur cette partie-là, il faut le faire. Ils savent à quelle porte frapper et nous orienter. En ce qui concerne l'appel d'oeufs, l'écriture du projet, on leur explique. Et ils amènent leur technique, leur science. Dans ces vastes massifs boisés, la main de l'homme a façonné des barrières qui limitent les déplacements des animaux. Alors, il faut rouvrir des passages au-dessus des autoroutes ou comme ici, au bord de la voie ferrée. Parc naturel et association, main dans la main. Le grillage de départ, qui fait plus de 2 mètres, donc les animaux, les grands animaux ne peuvent pas passer. Au sol, c'est totalement hermétique. Et ici, c'est l'aménagement qui a été fait, ce qui permet aux cervidés de passer au-dessus et à la petite faune, blaireaux, chevreuils, voire même les sangliers, de passer en dessous. Pour l'avenir, le parc naturel Oise Pays de France travaille sur des sujets sensibles, comme désimperméabiliser les sols ou végétaliser les communes pour essayer de limiter les effets du réchauffement climatique. On est sur des sujets innovants et pas faciles. Forcément, si c'était facile, le parc n'irait pas. Les communes feraient sans nous, les intercommunalités feraient sans nous. Donc, en fait, il faut beaucoup de sensibilisation et de pédagogie envers les élus, mais aussi envers le grand public et les habitants. Le budget de fonctionnement du parc est de plus d'un million et demi d'euros, financés en grande majorité par les régions Hauts-de-France et Île-de-France, le département de l'Oise et les communes. L'an dernier, 31 opérations ont été menées pour un coût global d'un million d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada